Salut à tous et bienvenue sur topdemo.fr, aujourd'hui une petite vidéo sur les configurations de fenêtres dans Pro Tools, une fonction qui n'est pas forcément toujours très 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 utilisée et qui est quand même relativement pratique, notamment quand on travaille sur des sessions un petit peu complexes. Alors les configurations de fenêtres on va aller trouver ça ici dans le menu des fenêtres évidemment. Nous avons tout en haut l'option des configurations, notamment la liste des configurations de fenêtres que nous allons ouvrir avec son raccourci et puis le fait de créer une nouvelle configuration. Donc d'abord la liste des configurations, on peut donc y accéder par ici ou par le raccourci Alt-Command-J sur Mac, Alt-Control-J sur PC et voici de quoi il s'agit. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà les emplacements mémoire, les marqueurs etc, on voit que ça ressemble un petit peu. Pour l'instant donc c'est vide et nous allons créer notre première configuration de fenêtres. Du coup on a vu où ça se trouvait, fenêtres, configuration, nouvelles configurations. A noter que vous pouvez également accéder à cette même fenêtre de nouvelles configurations, ici pardon si j'annule, depuis le petit menu de la configuration de fenêtres. Vous voyez bien qu'on arrive à de nouvelles configurations. Alors pour aujourd'hui nous allons nous pencher uniquement sur la première option qui est donc le fait de mémoriser des dispositions de fenêtres. Donc ce qu'on nous dit ici juste en dessous, c'est que le rappel de cette configuration que nous allons créer va restaurer la taille, l'emplacement et l'ordre de toutes les fenêtres actuellement ouvertes à l'écran. Cependant on n'en modifiera pas les paramètres d'affichage, puisqu'il faudrait dans ce cas là cliquer sur cette option ici qui inclut les paramètres d'édition, de mixage etc. On va rester sur la première option pour l'instant. Pour vous montrer de quoi il s'agit, je vais pour l'instant annuler donc. Ou peut-être tout simplement on va commencer par en créer une vide. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc on y va, clique, nouvelle configuration et on va simplement écrire numéro 1, vide. Ok, bien. Je vais basculer sur la fenêtre de mixage et supposons que, vous voyez dans cette session qui est relativement dense, supposons que j'ai fréquemment besoin et envie d'ouvrir un certain nombre de plugins notamment. Par exemple je ne sais pas, on va voir ici ce qui pourrait se passer avec peut-être l'égaliseur et le compresseur de la grosse caisse et de la caisse claire. On ne sait pas. Donc on va ouvrir un premier égaliseur ici qu'on va positionner, je ne sais pas, par là. Pour ouvrir un deuxième plugin, vous savez peut-être qu'il vous suffit d'enlever la petite cible rouge ici, de manière à pouvoir en ouvrir un deuxième. Donc on va ici ouvrir le petit compresseur qui est dessous, le ranger à une place plus, voilà. Donc l'appareil c'est maintenant lui qui est ciblé, donc alternativement au fait d'aller cliquer sur la petite cible, on peut tout simplement ouvrir un prochain plugin si vous voulez avec la touche shift. Donc ici shift hop, j'ai bien maintenant mon deuxième EQ, et puis shift pour encore un autre, et nous avons ici encore un compresseur. Bien, ce qui fait qu'on pourrait très bien les organiser par exemple comme ceci, et nous avons maintenant nos différents plugins de ces différentes pistes. Donc nous allons mémoriser cette configuration ici, hop, nouvelle configuration, et par exemple je ne sais pas l'appeler drum process. Ok, on peut maintenant fermer tous ces plugins et se pencher, je ne sais pas moi, sur pourquoi pas quelques traitements qu'on pourrait faire sur la guitare par exemple. Donc on va ouvrir ici qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un égaliseur, nous avons un compresseur ici, pardon, hop et hop, et derrière qu'est-ce que nous avons encore ? Ah oui, un gros égaliseur. Voilà, donc vous disposez bien sûr les fenêtres exactement comme vous le souhaitez. On pourrait aussi, pourquoi pas, inclure, je ne sais pas moi, la quantité, le départ de reverb ici par exemple. Donc on va hop, se mettre ça par là, de sorte qu'on aurait donc, après avoir organisé les choses comme on le souhaite ici, on va créer une nouvelle configuration. Hop, nouvelle configuration, guitare, process. Décidément, hop, ok pour ça. On va en faire une dernière. Voilà, j'ai terminé de créer quelques mémoires ici, donc on voit sur ma liste des configurations de fenêtres, la première mémoire que nous avions créée, qui est donc vide, pour revenir à une situation par défaut. Et puis j'en ai créé quelques-unes, donc par exemple, certains des process sur les pistes de batterie, quelques pistes de guitare, ce qui se passe sur la piste de champ lead, parce que c'est quelque chose qu'on va très certainement vérifier régulièrement. Et pourquoi pas, j'en ai créé une également, qui serait une série de processus que j'aurais placé ici en insert de mes sorties master. Bien évidemment, c'est à titre d'exemple, je n'utilise pas toujours tout ça, et peut-être pas dans cette session-ci, évidemment. Peu importe. L'intérêt donc maintenant, c'est que voilà ce qu'on peut faire. On peut rappeler ici le process de batterie à tout moment. Donc vous voyez que, hop, en un clin d'œil, j'ai mes compresseurs et mes EQ de grosse caisse, caisse claire. Revenir bien sûr sur une fenêtre vide. Donc tout ça est bien sûr indépendant de l'affichage des pistes ici, c'est-à-dire que je peux très bien masquer toutes mes pistes de batterie si je le souhaite. N'empêche qu'à un moment donné, on aura bien ici les process de batterie. On revient à du vide, je peux revenir sur l'affichage total ici. Et donc très rapidement, venir voir le process des guitares par exemple, avec pourquoi pas les inserts et un ou plusieurs départs d'effet et leurs réglages. Donc de la même manière qu'on pouvait rappeler les emplacements mémoire traditionnels avec un raccourci lié au pavé numérique, on va faire la même chose ici. Alors cette fois c'est un tout petit peu plus compliqué puisqu'il faut utiliser la touche virgule, ou le point si vous préférez, qui est à côté du zéro. Tapez le numéro de la mémoire ici, de la configuration de fenêtre. Et cette fois on finit la séquence par la touche astérisque, qui sert aussi comme touche pour diviser, c'est-à-dire la touche qui est au-dessus du signe moins. Donc je vous montre, je vais rappeler la mémoire 2, donc drum process, alors on y va, virgule 2 astérisque, et voici ici mon drum process. De la même manière je vais passer à la mémoire 3, virgule 3 astérisque, voici mon process guitare. Et maintenant il n'y a plus qu'à continuer avec, par exemple ici venir voir le process de lead, ou les process qui sont sur mon mix. Donc vous voyez qu'ici on va gagner un temps quand même considérable, notamment si on revient très régulièrement sur un certain nombre de plugins, plutôt que de les ouvrir les uns après les autres, de les refermer, etc. C'est tout de suite quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Encore une fois, plus la session est compliquée, plus ce type d'astuce, bien que vous allez perdre quelques minutes pour les mettre en place, mais très très rapidement vous allez récupérer ce temps-là des milliers de fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt sur topdemo.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501